Le Hengui P1, un vélo électrique hyper abordable qui pèse 25 kg qui est bridé d'usine à 25 km heure mais que vous pouvez débrider pour atteindre les 32 km heure. C'est un vélo à assistance électrique mais vous pouvez le conduire en mode scooter c'est à dire avec une gâchette d'accélération et le conduire sans pédaler. On a une petite batterie de 36 volts 468 watts heure avec un temps de charge d'environ 5 heures. Le vélo est IPX4 donc il résiste aux projections d'eau. Il a un cadre pliable, un guidon réglable en hauteur et une selle ajustable. On a des freins à disque mécanique à l'avant comme à l'arrière et on a un freinage qui sur ce vélo est très efficace. Très important on a un porte bagages inclus avec une grosse sacoche pour transporter des objets et ça clairement c'est un très bon point positif. On peut transporter pas mal de trucs ça fait comme un petit coffre et ça c'est ultra agréable au quotidien. On a des suspensions à l'avant et sous la selle pour améliorer le confort. C'est pas mal mais on n'a pas non plus un confort extraordinaire. On a un confort qui est correct. C'est un vélo qui est agréable à conduire que ce soit en mode assistance électrique ou en conduite complètement électrique avec la gâchette d'accélération. On est droit sur le vélo, la position de conduite est confortable et c'est un petit vélo électrique qui conviendra quand même aux personnes de grande taille jusqu'à 1 mètre 80 1 mètre 90 sans problème. C'est un vélo avec lequel vous pouvez monter des pentes avec une petite assistance musculaire vous allez pouvoir monter quasiment toutes les pentes pas besoin de trop se fatiguer et vous pouvez monter les petites et moyennes pentes en mode 100% électrique de façon assez fluide et efficace. Ce vélo il est vraiment idéal pour faire des trajets en mode urbain pour faire du multimodal pour le mettre dans le train il est pliable il prend assez peu de place et ça ça en fait quand même un très bon avantage. S'il vous intéresse je vous mettrai comme d'habitude le lien dans la description pour le commander. Au niveau des inconvénients il y en a quand même quelques-uns mais franchement il y en a assez peu. Premièrement les câbles qui selon moi sont assez visibles c'est un petit bémol d'un point de vue esthétique mais au niveau des performances ça n'a pas d'impact. Et franchement c'est à peu près tout je trouve que c'est un vélo de ville à un prix hyper abordable qui est très très réussi on n'a pas de gros points noirs sur ce vélo électrique seulement des petites pistes d'amélioration et pour son prix on peut pas dire qu'il y ait réellement de points négatifs. J'espère que cette vidéo vous a plu si le vélo vous intéresse le lien est en description et n'hésitez pas à télécharger la liste des meilleurs véhicules électriques du marché ainsi que la liste des meilleurs codes promo pour avoir les meilleurs promos du moment. Tous les liens sont en description, like et abonne-toi si ça t'a plu.